Et salut à tous, c'est TheRidor, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de théorie. Celle-ci portera sur Off. Alors qu'est-ce qu'Off ? Off est un RPG horrifique, c'est au niveau de l'ambiance uniquement, il n'a jamais de screamer, indépendant développé par Unproductive Fight Time, à savoir un duo composé de Martin Joris, dit Mortis Ghost, qui a presque tout fait, de l'histoire à la programmation en passant par les graphismes, et Alias Conrad Codewood, qui est à l'origine de l'ensemble de l'OST, on l'abragera ACC dans la vidéo. Il est sorti le 5 juin 2008, et a été développé avec l'aide du moteur graphique RPG Maker 2003. De base Mortis est un destinateur, sa BD la plus connue est Doctor Catastrophe. Ah, et il est belge. Franchement, s'il ne l'avait pas rabâché sur son live, sur Twitter, et sur son Deviantart, j'aurais vraiment eu un doute, vu comment il s'y connaît bien sur la France. Je dis ça, car il a souvent cette confusion qui est faite par une grande partie de la communauté, notamment les anglophones, car après tout, on est bien loin des States. Et puis les américains connaissent bien la géographie et la culture de leur pays, mais assez mal celle des autres, car le programme scolaire est assez autocentré de ce que j'en ai vu, là où nous, on nous ouvre beaucoup plus sur le monde. Paradoxalement, combien de français connaissent tous les départements ? Donc oui, je ne critique pas chaque pays à son fonctionnement, je voulais juste expliquer les raisons de cette confusion. Encore un indé donc, mais cette fois-ci par un francophone. On peut d'ailleurs en être pas mal fier, étant donné que le jeu s'est très bien exporté en Amérique, avec une partie de la communauté qui est anglophone, ceci grâce à un fanpage sorti en 2011, développé par Rock on Strayed Dragon, qu'on abrégera Rektra. Alors, il faut savoir que Rektrael offre un véritable public de niche, et j'ai eu une époque où il a eu un vrai succès en 2013 notamment grâce au l'esprit de certains Youtubers gaming. Donc ne vous inquiétez pas, si j'en parle maintenant en 2019, c'est qu'il y a une bonne raison et que le jeu mérite encore qu'on s'attarde tout dessus. Je vais donc inviter tous ceux qui n'y ont pas joué, et vous êtes peut-être nombreux, à aller le télécharger via le lien que je mettrai dans la description. Le jeu est en français, comme je l'ai dit, donc pas d'excuse du genre « je comprends rien ». Si vous avez la flemme, vu qu'il est vrai que ce n'est pas forcément le jeu le plus divertissant à jouer, regardez un l'esprit. Mais son principal intérêt est dans son plot twist, donc quoi qu'il en soit, renseignez-vous avant de regarder cette vidéo. Ceci étant dit, je vais quand même passer en revue l'histoire du jeu, car j'imagine bien que même si vous l'avez fini, vous ne vous souvenez pas forcément de tout. Or, dans cette vidéo, même les détails auront leur importance. Le jeu commence en souverance sur un menu, une croix orange dessinée dans le fond, avec un mot « off » écrit dessus, le tout accompagnant d'une musique assez oppressante. Le jeu souffre ensuite sur un message d'avertissement vous disant qu'il pourrait contenir des choses choquantes, en y agitant ou peut-être pas. Le ton est donné, vous jouerez dans une espèce de parodie de jeu d'horreur qui ne ressemble à priori pas se prendre au sérieux. Vous devrez ensuite choisir votre nom, et j'insiste bien sur votre nom, puis votre sexe. La voix qui vous parle vous informera que vous, le joueur, serez au contrôle d'un avatar, le batteur, une enveloppe charnelle dénuée d'émotions, et que ce dernier doit accomplir une mission sacrée. Vous arriverez alors dans la zone 0, toute première zone de tutoriel, lieu terrestre coloré par des tons de jaune entouré par une surface aquatique. Vous y rencontrerez un chat étrange parlant de manière très soutenue, alors appelez le juge. Vous découvrirez plus tard qu'il s'appelle en réalité Pueblo. Ok, c'est l'évite. Euh, pas Blo. Il va directement faire la distinction entre le corps et l'âme qui la contrôle, et décidera de vous aider en entourage, à savoir purifier le monde. Cette zone et ce personnage sont là pour vous apprendre à prendre le jeu en main. Vous testerez les mécaniques de combat qui sont celles d'un RPG au tour-partout très classique, à savoir de l'attaque, les objets de soin, les compétences spéciales, la possibilité de jouer en auto, et vous fera vous entraîner à ce qui rythmera votre voyage, à savoir les énigmes. Il vous parlera aussi de la mécanique de sauvegarde, sauvegarde manuelle hot school, via les cubes. Ceux-ci vous permettront d'accéder aux néants, zones vides, vous vous téléportant de partout dans les zones découvertes ou à découvrir. Vous pourrez ainsi accéder à la zone suivante, la zone 1, dans les principales couleurs, sur cette fois-ci le vert-violet. La première partie de cette zone est nommée El Sen, qui est également le nom des habitants humanoïdes du monde avec qui vous interagirez tout le long de l'aventure. Vous devrez aller aux mines de Damien pour y purifier les spectres si trouvant. Vous prendrez connaissance des add-ons et des éléments que vous acquérirez tout le long de votre parcours. Les add-ons sont des genres d'animaux de compagnie ou objets d'attaque en forme de cercles, nommés d'après des lettres grecques. Le premier sur lequel vous tomberez est très logiquement appelé Alpha. Vous prendrez possession du premier élément, la fumée, et surtout vous rencontrerez Zachary, le seul et unique vendeur du monde. C'est vrai qu'il est vraiment unique, purée. Océan de salle en salle, quand vous en avez besoin, un mec un peu le chiffre de l'aventure quoi, le seul qui ne semble jamais prendre partie d'ailleurs. Et surtout, il passe son temps à briser le quatrième mur. Après avoir tabassé quelques spectres et fait quelques énigmes à la routine, vous rencontrerez dedans un être vulgaire si c'était insultant, gardien de la zone 1. Vous traverserez Pantel et ses vaches métalliques, avec donc l'élément métal, Shai Shata avec l'élément plastique, puis arriverez à Alma, élément viande, source de toutes les viandes du monde. Vous y battrez dedans. Le fait de battre dedans aura un effet très particulier sur la zone, elle sera entièrement purifiée et grisée. Les gardiens sont épilés de leur zone et une fois abattue, la zone part avec eux. Et ce que je dis est totalement canon, Morty s'est confirmé. Sera ensuite visible une scène énigmatique de quelques secondes dans laquelle un bébé apparaît pour dire « Le grand monsieur est parti ». Vous arriverez ensuite à la zone 2, tartée de rose et de bleu mari. Je passe rapidement, mais l'histoire avancera, toujours éthnée par des combats contre des spectres, des énigmes et des interventions de personnages clés comme Pablo ou Zachary. Après avoir traversé la bibliothèque, le centre commercial du parc d'attractions, en ayant au passage collecté d'un donne Omega et quelques jours, vous arriverez au quartier résidentiel dans lequel vous affronterez le gardien, oiseau Japheth. Oui, c'est bien un oiseau. En fait, l'histoire c'est que Valéry, le petit frère du gardien, a mangé Japheth, mais il était trop gentil pour l'avaler. Japheth a donc pris possession de son corps et va s'en échapper au fur et à mesure du combat, jusqu'à en sortir totalement, en étant sous forme d'un grand et majestueux oiseau. Suite à la mort de Japheth, une scène similaire à celle venant après la mort de Tédan se reproduira. L'oiseau est parti. Vous accéderez à la zone 3, une zone colorée tantôt de gris, d'orange et de vert. Cette zone est régie par le sucre, sans substance obtenue après avoir brûlé les décors d'Elsem Moore, qui agit comme une rogue et une nécessité pour oublier la réalité. Leur aussi s'est confirmé par Moftis. Vous y récupérerez la zone Epsilon et l'élément sucre. Après avoir traversé les 4 arias, vous affronterez le butua et le gardien. Et c'est là où le jeu devient réellement intéressant. Déjà, à ce stade, vous êtes censé avoir remarqué comment ça sondraie de plus en plus, que le batteur et vous-même est de plus en plus mal vu et votre mission remise en question. Vous avez tué Dedan, qui était quelqu'un d'assez nomblé, mais au final, Japheth et Enoch n'étaient pas de mauvaises personnes. Cependant, vous les avez quand même tués 200 fois. La musique du combat de Enoch est appelée « Orosto de un assassino ». Oui, alors on a le droit à toutes les langues pour les thèmes des gardiens, celui Dedan est en anglais, celui de Japheth en français et celui-ci en portugais, qui signifie « le visage d'un meurtrier ». Je vais vous mettre sur la voie, mais Enoch n'a jamais tué personne. Vous arrivez donc devant la zone finale, la chambre, zone froide, vide, en noir et blanc uniquement. Ce qui va se passer est l'aventissement de l'histoire toute entière et est divisé en chapitres, avançant dans un ordre décroissant comme un conte à rebours avant l'inévitable. Je vais beaucoup plus détailler cette partie. Chapitre 5 La chambre Une personne vous parlera à travers plusieurs pièces. Je n'aime pas trop cet endroit. Heureusement, papa est là. Aujourd'hui, on a joué ensemble. Il m'a offert une bande dessinée. Il m'a dit que j'étais malade alors je prends des cachets. Je n'aime pas les cachets. Papa a dit qu'on irait jouer de dehors demain. Chapitre 4 J'avais trois amis Dans ce chapitre, vous arriverez d'avoir un dessin enfantin menant à trois personnages, les trois gardiens. Le grand monsieur dedans. Celui-ci parle du fait qu'il n'y ait plus personne sur Terre et dit aussi « ça fait longtemps qu'il est 9h ». Les oiseaux, Japheth, le gros monsieur, Enoch, maman dans un soleil. Elle n'est pas là. Après avoir trouvé un calendrier sur la date du mercredi 3 juin et l'avoir donné à dedans, celui-ci parlera d'une mère et qu'elle reviendra bientôt. Après l'avoir demandé à Japheth, celui-ci volera avec d'autres oiseaux pour porter Enoch hors de son trou. Les trois gardiens se retrouvent dans la maison de deux dents. Deux dents promet une balade en pédalo. Japheth promet qu'il est autant mettant à voir les nuages et le ciel. Enoch promet des donnes de sucreries. Après avoir trouvé un genre secret, vous pourrez accéder à maman. Bonjour maman, papa est parti. De toute façon, je ne l'aime pas. J'espère que tu reviendras bientôt. Il enchaînera en citant des promesses des gardiens et c'est là où on découvrira que les trois add-ons sont en fait des représentations de ces promesses. C'est aussi Mortis l'a dit pendant le live des 10 ans d'offre le 5 juin 2018. C'est l'explanation des add-ons ici. Ils sont comme la présence des promesses entre Hugo et les trois gardiens. Chapitre 3. Le monde dans la fenêtre. Vous arriverez à un faux menu, vous aurez le choix entre plusieurs blocs mystères. Ce qu'il s'y passe n'est pas extrêmement intéressant. En sortant, il y aura ce message. Aujourd'hui, papa m'a offert une bande dessinée. J'aimerais qu'on aille jouer dehors. Je déteste ce endroit, puisque je sois que maman va venir me chercher. Chapitre 2. Les aventures de Boxer. Dans ce chapitre, vous découvrirez la BD de Panique sur Valville, dans lequel vous incarnez Boxer qui doit défendre Valville du diabolique Bolleman. Le batteur arrêtera derrière la BD et la trouvant stupide. Aujourd'hui, maman est enfin venue me chercher. Chapitre 1. La Reine. Après un dialogue confus et culpabilisant, un combat se lance contre la reine, ou Bader Eloha, qu'on appellera la reine pour plus de facilité. La reine a trois autres addons, Delta, Sigma et Ypsilon. Pendant l'intégralité du combat, la reine ne cessera de se montrer déçue de remettre en question les actions et le comportement du batteur. Puis la reine est battue. Avant de disparaître, elle parlera du gâteau et surminera la ressemblance du batteur avec un être hypothétique. Chapitre 0. Le batteur. Ça y est, le jeu toucherait sans fin. Et vous savez à présent que le batteur n'est certainement pas le nice galet de l'aventure. Rien que le nom de cet ultime chapitre vous fait comprendre que cette fin sera consacrée à son personnage et que notre vision de lui va changer pour toujours. Vous arrivez dans une enceinte rouge accompagnée d'une musique étrange bien attachante, une berceuse. Vous affrontez Hugo, le fameux bébé que vous avez tant vu. Vous devez le tuer. Lui, un si petit être. J'ai peur du noir. Ces quatre mots sont les derniers que prononça Hugo. Vous arrivez devant la salle avec un interrupteur au mot, alors soudain, le juge vous rattrape. Lui aussi a compris que vous n'êtes qu'un meurtrier responsable de l'extermination du monde tout entier et décidera de vous affronter. Vous devrez alors choisir entre deux fins. La fin officielle, celle du batteur, ou la fin spéciale, celle du juge. Dans la fin normale, vous incarnez le batteur une dernière fois en combat et tuerez le juge. Ensuite, vous cliquerez sur l'interrupteur, celui-ci est maintenant en off. Le monde est détruit et vous connaissez enfin la signification du nom de ce jeu. Seront ensuite présentés des crédits avec la musique Over the Rainbow. Bon après, il y a aussi des singes de l'espace qui vont venir d'une planète pour vous envahir au-delà d'un gros troll. Cette fin est une référence à Eucalentine II, selon Morty's Ghost. La fin du juge est plus spéciale, c'est la bonne fin. Ou la moins pire en tout cas. Vous incarnerez le juge dans un ultime affrontement contre votre ancien pantin, le batteur. Vous verrez celui-ci sous une forme nouvelle, tel un monstre assoffé de sang. On prendrait alors que l'apparence négative que vous faisiez des personnages n'était qu'une manière de les voir ou de les considérer. Finalement, le batteur est vaincu. Le juge est victorieux et se promène dans un monde à présent vite ou presque. Créduit, puis fin. Je n'analyserai pas au profondeur le jeu, mais il y a clairement de quoi faire, donc il n'est pas impossible que je le fasse à l'avenir. Mais pour l'heure, j'ai quelques remarques à faire dessus avant de passer sur le clé comme terrorisation. Je tenais à souligner le lien évident entre Off et Undertale. Bon déjà, les gameplays sont extrêmement proches, les deux jeux sont des RPG au tour par tour avec collecte d'objets. Le synopsis est lui aussi très proche. Vous contrôlez un avatar qui arrive dans un monde inconnu, donc il va devoir s'échapper en affrontant son souverain. Les deux jeux sont découpés en zones bien régulières, un boss par zone, un objet d'attaque ou un odon par zone. Mais si ça se limitait à cela, enfin, là ce que j'ai dit c'est presque la généralité, tant au niveau du scénar que du gameplay, c'est très basique qu'il est répondu. Sauf que voilà, la fin génocide. Exactement la même ambiance, la personne qui vous incarne, le héros devient le méchant, un génocidaire qui déambule dans une zone finale sans âme, triste et grise. Les deux jeux deviennent progressivement des creepypastas à mesure que vous tuez. Il est à noter que dans ce sens, sens justement, dans Undertale, qui est un espèce de mélange entre le juge et sa carie, en fait, commencera le combat comme s'il prenait la place du joueur comme dans Off, où les roles sont inversés et vous pouvez prendre la place du juge et non plus celle de votre habituelle marionnette. La seule différence est que dans Undertale, on voulait ce choix et donc on reprochera directement au joueur ses actions. Il fut une époque où j'aimerais beaucoup Undertale quand je me disais qu'il avait énormément innové et que c'était du jamais vu. Mais c'est en appris en creusant du côté des indés et des jeux de Nintendo que tu te rends compte que Toby a repris beaucoup de choses et depuis Undertale est pour moi un jeu très bon sans plus. Autant le run pacifiste n'a rien à voir avec Off, autant tout le charme de la génome, c'est clairement pas Toby qu'elle a été le premier à la vingtaine. Et la fin génome du thé et d'Off sont tellement proches, trop proches, tant et si bien que pour moi ça ne peut pas être qu'un hasard. Qui plus est, Toby a été dans la même communauté Orsbond que Mortis sur Stamane.net à la même époque. Off a très bien marché en 2013 sur Tumblr, époque où Toby était déjà bien actif et surtout époque où il a commencé à développer son jeu, sans compter le fait qu'il se suive mutuellement sur Twitter. Autrement dit, il est juste hyper plus probable que la fin génome ne soit pas du tout inspiré de Stamane d'Off. Il y a aussi des rapprochements à faire avec le RPG one shot, je pense notamment à tout se plier du côté méta avec la distinction faite entre le joueur son avatar et Cole le batteur, qui est fait dès le début du jeu contrairement à Undertale où c'est fait relativement vers la fin, ainsi que les deux possibilités de fin en reposant sur un seul choix final, si je ne me trompe pas parce que je ne connais pas super bien one shot. Donc oui, Off a probablement inspiré des indés qui ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années, classe non ? Mais ma théorie ne sera pas là pour démontrer plus t'es Off ou One Shot, soit dans les mêmes univers, pour moi il est impossible de lier avec la cohérence les scénarios de ces 3 univers là. Bon tout ceci étant dit, voici ma théorie. Pour ceci, basons-nous sur Hugo. Hugo est un enfant malade, comme il est raconté dans le jeu, mourant même. Il a alors décidé de créer un monde imaginaire et une déformation de sa réalité pour pouvoir échapper à celle-ci, qui est trop dur à supporter. Le monde d'Off n'est en réalité qu'un univers imaginé par Hugo d'après sa vie, les gardiens sont les êtres entourants au quotidien, comme des infirmiers ou des oiseaux. Les Elcènes pourraient être des employés de l'hôpital Lampert. Zachary serait un membre de son entourage proche avec qui il a une grande infinité, le soutenant au jour le jour à en juger la manière dont Hugo le voit, qu'il est cool. Les éléments sont des objets qu'il entoure, le plastique et le gaz lui permettent de le maintenir en vie, le métal de son hôpital, la viande qu'il mange, le sucre qu'il rêve tant de savourer. La chambre en elle-même représente sa chambre d'hôpital. La reine représente sa mère à en juger le lien entre l'arrivée du père et l'apparition de la reine, mais surtout le comportement de la reine parlant de gâteau constamment d'Hugo et de manière indirecte et maternelle. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce qu'elle dit là, Lady va ranger sa chambre mais en inversée. Enfin, le batteur est le père d'Hugo et Spectre représente sa maladie. Le père d'Hugo, tout comme sa mère, semble beaucoup aimer son fils, mais Hugo passe son temps à souffrir se battant contre sa maladie. Son père préférera achever ses souffrances malgré le désaccord de sa mère. Le batteur ira alors purifier Hugo de sa maladie, dit Spectre, avant de battre sa femme, dernier obstacle pour enfin appuyer sur Hoff et achever les souffrances de Suisse. Et cette théorie est fausse. Enfin, elle est fausse et juste à la fin. C'est la théorie la plus répandue pour expliquer Hoff. Elle a été inventée dès que le jeu a gagné en popularité et est aujourd'hui considérée comme l'explication par excellence de ce jeu par une grande partie de la fanbase. Alors pourquoi cette théorie n'est-elle que partiellement fausse ? Et bien, pour répondre à cette question, il faudra déjà falloir définir ce qu'est une théorie. Martis a une vision très particulière de théorie. Pour lui, aucune théorie n'est fausse, mais aucune théorie n'approchera jamais la vérité non plus. Il a régulièrement dit sur le stream pour les 10 ans d'Hoff, c'est comme tu veux, c'est ta vision. Il en a aussi parlé sur son DeviantArt. Pour lui, Hoff est un jeu très facile à interpréter et chacun a le droit à sa vision du jeu. Aucune théorie n'est réellement fausse. Mais bon, vous vous dites bien que si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour me limiter à cette conclusion. Donc je vais juste changer le but. On va plus essayer de se rapprocher au milieu de la réalité, on va essayer de se rapprocher au milieu de la vision que Mortis a d'Hoff. Et justement, c'est là où résiste le problème. Depuis 2013, Mortis a parlé de tomes de choses sur sa vision et la théorie dont je vais parler ne correspond pas à sa vision, elle est donc obsolète. Alors là, pour le coup, j'avais basé tous mes livres ou presque sur des choses que Mortis a dit sur ses diverses réseaux sociaux, pendant son live sur Twitch pour l'anniversaire, sur Twitter, sur son Tumblr, mais surtout sur le mission d'HelliotArt, ouvert le 6 novembre 2006, mais devenu actif à partir de 2013 et aujourd'hui à nouveau inactif. Donc on va refaire un petit tour des personnages de sorte à pouvoir tout expliquer. Commençons par Hugo. Hugo est effectivement le petit bébé que l'on voit, mais son père n'est absolument pas le batteur. En effet, dans un chat log entre Regdra et Mortis, qu'il y a eu lieu en 2011, on en apprend plus d'infos sur l'identité de son père. Je vous mettrai le PDF de ce chat log en description pour le rendre accessible au plus grand nombre. Ah, et si vous vous demandez qui est Pixelated Life, c'est l'ancien pseudo de Regdra, il vient de l'époque où il ou elle, je ne connais pas son sexe, faisait du pixel art. On y apprend donc que Hugo n'a pas de père, mais ce qui s'en rapproche le plus sont les Alcènes, qui seraient des scientifiques. On peut assez facilement en déduire, étant donné qu'Alcènes ne semble pas être son vrai père et qu'il s'agit d'un scientifique, Hugo serait plus qu'une création de ce dernier. On sait aussi que selon le chat log, Hugo possède des pouvoirs qui le dépassent. Ces pouvoirs proviendraient des drogues qu'il ingérerait, présentées par son père comme étant des médicaments comme mon Train Game. A noter que Mortis a confirmé sur son Deviantart que selon lui, la chambre contenant les plus nulles est bien celle du Google. Ce qui va dans le sens de cette explication. Mais à quoi servent ces pouvoirs ? Et bien là, on sait, grâce au chat log, Hugo peut matérialiser un monde fictif d'après sa vie quotidienne. Créant ainsi, vient la chambre en référence à la sienne, les éléments en référence aux objets qui l'entourent, etc. Mais ces mêmes drogues provoquent très probablement sans lente agonie, Mortis s'est dit sur Deviantart, que Hugo aurait sûrement été tué par autre chose que le batteur, je vous laisse deviner quoi. Du coup, qui est réellement elle sait ? Il s'agirait donc d'un scientifique à l'origine du Google. Il ferait ses expériences dessus en lui injectant des drogues. Mais il serait, bien que déprécié pour ses expériences, une gentille figure paternelle en lui offrant des BD et en semblant assez attentionné. Après, rien ne nous dit pas qu'il fait ça de manière intéressée. Peut-être qu'il fait semblant de porter de l'attention à Hugo pour qu'il coopère plus facilement. Peut-être même que le fait de lui offrir des BD n'est qu'un moyen de stimuler son imagination pour l'aider à créer ce monde. Mais on va revenir sur ce qu'Elsenn gagne à la création de ce monde un peu après. Là, pour la personnalité et le comportement d'Elsenn via Hugo, je pense que chacun a sa manière de voir les choses, et cette mortise n'est pas claire. Mais comment expliquer qu'il fasse de telles expériences ? Quel est son but ? Et bien on sait que c'est un humain ainsi qu'il est atteint d'une profonde maladie grâce au Deviantart. On sait aussi grâce au Deviantart qu'il ne meurt pas à la fin d'Off. Donc il est encore en vie quand Hugo meurt, mais là je reviendrai, retournez juste. Mais qu'il va mourir peu après. On pense aussi que cette maladie est issue d'une épidémie sur Terre qui a poussé l'Elsenn à baser son labo dans le sous-sol. Il aurait donc conçu une drogue pour faire en sorte que Hugo crée un nouveau monde dans lequel il pourrait s'échapper. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi. Dernière chose d'être clair, c'est celui, dans Off, il ne semble y avoir qu'un seul vrai Elsen qui survivre. Les autres en sera donc des clones. On pense donc qu'Elsenn se serait probablement cloné, peut-être pour avoir plus de chances de survivre. Mais c'est hyper hypothétique, et franchement je dis ça pour approfondir, mais c'est pas du tout nécessaire pour expliquer Off, donc pensez-y ce que vous voulez. Si Elsen est son père qui est sa mère, et bien on en sait pas plus que ce qu'il y a in-game. C'est une femme visiblement très occupée mais aimante, probablement qu'elle aussi n'est pas une mère génétique. Ce qu'on peut ajouter cependant, c'est que la reine n'est probablement pas les mères d'Hugo à proprement parler. C'est plus qu'un idéal de mère selon le chat log. Elle est d'ailleurs pas humaine, selon Diventa. Les add-ons représentent les promèges des gardiens faits à Hugo, selon le live stream dont j'en ai déjà parlé. On sait selon Diventa que Dedan n'est pas humain, mais il est unique en son genre. La phrase qu'il dit in-game, il n'a plus personne sur Terre, a plus la théorie de l'épidémie qui a poussé Elsen à la fuite dans son labo souterrain. Mais en plus, elle permet d'émettre des suppositions plus claires sur lui. Il n'est pas humain et a un bien étrange physique. Ne sera-t-il pas un mutant infecté par la maladie, le seul mutant survivant ? Japheth serait un simple oiseau, soit il subit lui aussi des expériences, soit il est lui aussi mutant à cause de l'épidémie, soit il est normal, mais c'est du coup qu'il voit comme un géant. Enoch est un humain, comme disent sur le Diventa. Saurait-il le directeur du laboratoire ? On sait grâce au Diventa que Sakari est humain, je garde mon opinion comme quoi il doit être proche d'Hugo. On sait que Sucre est humaine selon la même source, mais on apprend surtout via le chatlog que le lien entre les deux est en fait un lien amoureux. Ils étaient en couple, mais Sucre est devenu folle et Sakari a choisi de la quitter. Et oui, je sais que Mortis a dit qu'il nous servira sur leur lien pendant le live, mais franchement, le live... On m'appelle Avni, Despacito 3, Despacito 3, Despacito 3. Non, plus sérieusement, n'importe qui a compris qu'il a dit ça pour qu'on lui foute la paix. C'est d'ailleurs pour la même raison qu'il a déclaré que toutes les théories sont canons, pour qu'on arrête de le lui demander. Franchement, vous croyez plus quoi entre une déclaration faite dans un cadre calme avec une seule personne et une déclaration faite dans un live où Mortis est saoulé et harcelé question ? Le juge et Valéry sont sûrement des chats présents dans le labo. Tout comme Japheth, ils pourraient être des mutants, des cobayes, ou être juste normaux mais perçus étrangement. On va finir avec le batteur, qu'elle est la clé pour expliquer ce qu'il se passe dans Ruff. Déjà, on sait selon le déviateur qu'il n'est pas humain, qu'il a été créé en même temps que le jeu et aurait 0 ans selon le live stream. Euh, le batteur a genre 0 ans ? 0 ans ? Ouais ? Je pense qu'il naît au début du jeu. Ce n'est donc pas le père d'Hugo, mais c'en est un idéal comme la reine qui se fait dans sa tête. Il s'invente un père imaginaire issu de ses influences comme la BD, Panic sur Balville. Le batteur est donc une espèce de mix entre les Elsen pour certaines actions et le Balman pour tout le reste. Elsen en le droguant le tue à petit feu. Hugo a décidé de s'évadeur en créer un monde dans lequel sa figure partenale est un euro et vient purifier sa maladie, donc l'espectre. Mais en réalité, il va le rattraper et le batteur va de plus en plus se rapprocher d'Elsen, provoquant sa mort, donc celle du monde à petit feu jusqu'à l'achever en appuyant sur Ruff. Oh, le récit romancé de la mort d'Hugo. Alors comme vous l'aurez vu, il y a parfois des ambiguïtés dans ce que je dis, beaucoup de choses sont sourcées, mais vous vous dites sûrement que j'interprète beaucoup. J'ai dit tout ce qu'a dit Mortis en rapport avec Off, alors sachez qu'une partie de mes interprétations viennent d'une autre source, j'ai nommé Regdra. Alors oui, Regdra n'est pas Mortis, donc c'est pour ça que je ne l'utilise que la fin, mais il ou elle est en lien direct avec lui et servira là d'un intermédiaire entre Mortis et nous. Je vous présente donc les screens de Regdra s'adressant à des membres du serveur Discord spin-off qui n'existent plus à l'heure où je vais vous parler. C'est de là que je tire l'histoire des expériences principalement, le labo souterrain et l'identité du batteur. Et ça appuie aussi des choses que j'ai déjà prouvé en vidéo. Je vous laisse faire pause. Donc pour ce qui est de l'histoire des clones et l'origine de l'expérience, ainsi que mes théories sur l'identité des gardiens, c'est très subjectif. Mais c'est des éléments secondaires et ce qui est prouvé est déjà suffisant pour comprendre off, donc c'est à vous de faire votre propre avis sur ces choses-là. Retenez bien qu'il y a 80-90% de ce que j'ai dit dans cette vidéo qui est prouvé et sûr. Il n'y a jamais eu encore une vidéo aussi proche de la vision de Mortis. Donc je sais que je vous le demande à chaque vidéo, ce qui est compréhensif vu que la chaîne ne progresse pas beaucoup, mais partagez, commentez, liker un maximum. Vous pouvez aussi toujours vous abonner, hein. Là j'insiste sur le partage, non pas car elle m'a demandé du travail ou quoi, juste parce que c'est une vidéo qui mérite d'être vue par un maximum de personnes. Il faut qu'ils sont informés et arrêtent de croire des choses qui sont fausses selon Mortis. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette théorie, mais je doute que vous représentiez la majorité. C'est dans un but de purification de la commu, quoi. De manière que j'aurais vu au début, j'aurais pas parlé d'off, hein. Bref, donc c'était une vidéo qui je pense sera plutôt longue, donc je vais pas plus balader car je n'ai rien à ajouter. Si vous avez des choses à demander dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement un cap car les théories, elles ne me viennent pas en un claquement de doigts. Donc c'est les meilleures vidéos selon moi, mais elles sont en minorité. Salut à tous. Salut à tous.